Si vous n'avez pas encore entendu parler d'elle durant le tournoi NCAA et puis le Final Four, une seule phrase devrait suffire à vous faire réaliser l'ampleur du phénomène Katelyn Clark outre-Atlantique. Sa finale régionale contre Louisville, diffusée sur ESPN le 26 mars, a fait plus d'audience que n'importe quel match NBA diffusé sur la chaîne américaine cette saison. Bam, les bases sont posées. La meneuse d'Iowa, 21 ans et 1m83, a vendu du rêve à tous les amoureux de la balle orange en éclaboussant de son talent le tournoi NCAA, à coups de records et de stats jamais vus dans l'histoire du basket universitaire US. Et le tout, elle l'a fait avec un flègme, un aplomb et une impertinence qui participent à transmettre une réelle passion du jeu et qui rendent ces matchs particulièrement fun à regarder. Plutôt grande pour son poste, elle est d'abord connue pour ses qualités de scoreuse et de shootuse. Que ce soit dans la peinture, à mi-distance ou de loin, elle peut dégainer de partout. Ça, elle le fait avec un range assez fou à 3 points, qui lui a valu des comparaisons avec Stephen Curry, Damian Lillard ou Trae Young. On la voit souvent prendre des logo shots, comme les appellent ses coéquipières, ou se créer des espaces sur des step-back assassins. Excellente sur pick'n'roll, c'est aussi une excellente playmaker's, avec une belle capacité à trouver ses coéquipières dans le trafic sur transition. Souvent plus grande que son adversaire direct, elle profite aussi d'une excellente vision globale du jeu. Question talent et personnalité, elle peut rappeler Diana Torazi. Sa coach, Lisa Bleder, voit en elle du Sue Bird et du Sabrina Ionescu. Elle a aussi ce flair qui ne s'apprend pas, des inspirations que l'on voit sur ses passes dans le dos, ses dribbles ou d'autres moves plein de créativité. Son ancienne coéquipière au lycée, Ella McVeigh, raconte qu'elle a déjà fait pleurer une adversaire, non pas en lui parlant, mais juste en jouant. Victime de ses step-back et de ses crossovers, la joueuse était taboue. Le journaliste du Big Ten, Alex Icke, salue lui son panache et fait le parallèle avec l'artiste Pistol Pete Maravitch. Quand elle est sur le terrain, on sait qu'on va voir quelque chose de spécial. Selon le site HerupStats, elle tourne à 1,25 points par tentative de scoring, que ce soit via shoot ou via lancé franc. Ça, c'est mieux que 90% de ses collègues en NCA, et mieux que Ryan Howard ou Charlie Collier, toutes les deux numéro 1 de la draft en 2022 et 2021. Seul Ionescu, premier pic 2020, fait mieux, avec 1,26. Mais comme on l'a dit plus haut, elle sait aussi rendre les autres meilleurs. Clark est inégalé concernant son ratio de passes. Comprenez le pourcentage estimé de paniers marqués par une coéquipière sur une de ses passes, quand elle est sur le terrain, avec un ratio de 49,2%. Sa progression personnelle est de presque 6% par rapport à la saison précédente, elle-même déjà inégalée. Il n'y a finalement qu'en défense qu'elle n'est peut-être pas encore tout à fait prête pour le haut niveau. Loin d'être un handicap, tout de même, de ce côté du terrain, elle a déjà bien progressé par rapport à sa première année universitaire, passant d'un defensive rating de 105,5 points encaissés pour 100 possessions par son équipe quand elle était sur le parquet lors de sa saison freshman, à un defensive rating de 89,7 cette saison, soit mieux que 69% des joueuses. Point de vue physique aussi, il faudra se renforcer, ce qu'elle avait déjà commencé à faire avant sa campagne junior, avec près de 4 kilos de gagnés. La talentueuse étudiante en marketing a juste ce qu'il faut d'ambition, d'orgueil, mais aussi d'humilité et de maturité pour devenir une future grande de ce sport, que ce soit sur ou en dehors des terrains. D'ailleurs, après qu'Angel Rees, sacré champion NCA avec LSU, ait subi son lot de critiques pour avoir repris sa fameuse célébration Yoken Simi avant de la narguer en pointant du doigt la bague qu'elle allait bientôt pouvoir enfiler, Clark a été la première, lorsqu'on l'a interrogée, à déclarer qu'il n'y avait aucune raison de critiquer l'attitude de sa rivale sur les parquets. « Vous avez simplement affaire à deux compétitrices », a-t-elle en somme répondu, sans une once de rancœur. Cette déclaration a été grandement appréciée par l'Elier Star et l'UMOP du Final Four, qui a ajouté en interview que ce genre de mini-événement dans l'événement participait aussi à faire grandir le basket féminin. Ce Final Four et cette première finale NCA dans l'histoire de son école, Clark en avait fait un objectif, qui en faisait sourire pas mal à son arrivée. C'est désormais chose faite après trois premières saisons universitaires dingues. Dès sa saison freshman, elle avait affolé les compteurs avec 26,6 points, 5,9 rebonds et 7,1 passes par match. Les Hawkeyes avaient alors été éliminés par Connecticut après avoir atteint le Sweet 16. Sauf aux morts, elle a ensuite tourné à 27 points, 8 rebonds et 8 passes par match. Parmi les équipes favorites, Iowa s'était à la surprise générale inclinée face à Crayton au second tour. Maintenant, cette année, Clark est monté à 27,8 points, 7,1 rebonds et 8,6 passes de moyenne sur 38 rencontres disputées dans la relevée Big Ten Conference. L'heure de la revanche avait sonné. Sur les quatre derniers matchs du tournoi NCA, elle est encore montée d'un cran, avec des moyennes folles de 35,8 points à 42,4% à 3 points, 5,3 rebonds et 9 passes par rencontre. Le fameux 26 mars contre Louisville, elle a compilé le tout premier triple double, à minimum 40 points de l'histoire du tournoi NCA, qu'il soit féminin ou masculin. Et ça, elle l'a fait avec de la marge, puisque personne ne l'a jamais fait, ne serait-ce qu'avec une perf à 30 points. Sa ligne de stats ce jour-là, 41 points à 11 sur 19, dont 8 sur 14 à 3 points, 10 rebonds et 12 passes décisives. A la clé, la première qualification de son équipe pour le Final Four depuis 1993. Pendant le match, celui de son fameux You Can't See Me, piqué à John Cena, elle a aussi balancé un T-menée de 15 points, ferme-la, à la star des Cardinals, Ailey Van Liet, avec qui elle est amie dans la vie. Les deux ont été championnes du monde des moins de 19 ans, avec Team USA en 2019. Mais sur le terrain, Clark est sans pitié. Deux jours après cette perf historique, elle a récidivé, en plantant à nouveau 41 points, plus 6 rebonds et 8 passes, cette fois pour priver de finale South Carolina, l'équipe championne en titre, et qui restait sur 42 victoires d'affilée. Le rêve s'est ensuite arrêté en finale, avec une rude défaite, 102 à 85, face à LSU, tête de série numéro 3 du tournoi. Menées de jusqu'à 20 points, les Hawkeyes, tête de série numéro 2, sont revenus à moins 8 dans le sillage de Clark, mais les grosses perfs des shooteuses des Tigers en sorties de banc, et les solides matchs des cadres ont eu raison des espoirs d'Iowa. Difficile aussi d'espérer mieux, avec une Clark ayant pris sa troisième faute à 3 minutes de la fin du deuxième quart, et qui en comptait ensuite 4 au début du quatrième. Elle peut cependant se consoler un petit peu avec les chiffres, car elle détient désormais le record de points inscrit dans un tournoi NCAA avec 193. C'est ainsi qu'elle a détrôné la légende Cheryl Swoops, la quadruple championne WNBA et triple championne olympique. A 52 ans, un brin amer, cette dernière a réagi en précisant qu'elle, elle l'avait réalisé en 5 matchs, et non pas 6. Bref, Clark s'est aussi emparé du record de passes décisives délivré dans l'histoire du tournoi féminin, avec 60. De plus, aucune joueuse n'a jamais inscrit autant de 3 points qu'elle en finale, où elle a terminé à 30 points à 9 sur 22, dont 8 sur 19 de loin, 2 rebonds et 8 passes. Son record en carrière de 46 points, établi lors de l'un de ses 7 matchs à minimum 40 points, dont 3 cette saison, date, lui, d'une défaite contre Michigan en février. Moi, mon héritage, je veux que ce soit l'impact que je peux avoir sur les enfants et les gens de l'Iowa. J'espère juste leur avoir apporté beaucoup de joie cette saison. Apporter de la joie, transporter en se transcendant, c'est ce que le sport a de plus magique, de plus pur à offrir. Ce sont ces moments hors du temps que l'on aime, où les rêves sont à portée de main, où l'on vit les plus grands exploits par procuration, où tout est possible pour tout le monde. Cette année, le Final 4 Féminin a explosé tous ses précédents records d'audience. Le nombre de téléspectateurs est monté jusqu'à 12,6 millions pendant la finale entre LSU et Iowa sur ESPN+. La hype était bel et bien présente. A la revente, les tickets pour le Final 4 Féminin se revendaient même plus cher que ceux pour le Final 4 masculin. Il faut préciser que ce dernier s'est joué à l'Energy Stadium de Houston, d'une capacité de 72 000 places. Les femmes ont-elles joué à l'American Airline Center de Dallas, 19 000 places. Ça, c'est l'effet Caitlin Clark. Et avant de vous expliquer pourquoi vous ne la verrez pas tout de suite en WNBA, on va se pencher sur les origines et le parcours de celle qui a reçu 4 trophées différents de joueuses de l'année en 2023, dont le prestigieux titre de Nesmith College Player of the Year. Née le 22 janvier 2002, elle a grandi dans un milieu aisé de la banlieue de Des Moines, dans l'Iowa. Sa mère, Annie Z. Clark, était vice-présidente marketing produit d'une grande compagnie d'assurance. Elle s'occupe aujourd'hui de gérer la carrière de sa fille. Son père, Brent Clark, est lui vice-président d'une société qui vend des sièges d'engins agricoles ou de construction. Il a joué au baseball et au basket au Simpson College. Autre connexion avec le basket, le père de sa mère, Bob Neasy, est l'ancien coach de l'équipe du Dowling Catholic High School, où elle a étudié au lycée. Elle a aussi deux frères et a grandi entouré de pas mal de garçons. Elle est presque la seule fille de sa tranche d'âge parmi ses cousins, alors que la famille compte 20 petits enfants du côté de sa mère. Elle se décrit comme la petite sœur un peu peau de colle qui voulait être comme son grand frère, Blake. Ceci dit, elle a aussi deux cousines plus âgées qui l'ont beaucoup inspirée durant sa jeunesse, Hayley et Audrey Faber. Les deux ont joué dans le même lycée qu'elle, quelques années plus tôt, et Audrey a aussi intégré l'équipe de l'université de Creighton par la suite. Elle reste d'importantes conseillères et confidentes pour elle aujourd'hui. Ajoutons qu'avec son père, Kaitlyn faisait aussi la route régulièrement jusqu'à Minneapolis pour aller voir les matchs de Miami. Avant de se fixer sur le basket, Kaitlyn Clark a essayé le volet, le foot, le softball et le tennis. Russ Trimble, père de l'un des joueurs de son équipe de soccer et accessoirement mère de la ville de West Des Moines où elle a grandi, se souvient d'une gamine qui était partout sur le terrain et qui faisait quasiment office de coach pour les garçons, leur criant où se placer et leur disant ce qu'il devait faire. Le softball lui plaisait bien, mais déjà en avance de deux catégories, elle s'y est vite ennuyée, laissant la place au basket. Plus jeune et même si c'était encore sur des petits paniers, son père s'étonnait déjà de sa facilité à pouvoir shooter à 4 ou 5 mètres. A partir de la 6ème, elle s'y consacre pleinement. Deux ans plus tard, en 4ème, elle commence à réaliser qu'elle pourra peut-être en faire une carrière. Avant cela, elle a martyrisé bon nombre d'adversaires, des garçons pour la plupart, sur le circuit A.A.U. sous le maillot du All Iowa Attack, un gros programme. A cet âge-là et avec ce niveau, il était difficile de trouver des équipes de filles adaptées, selon son père. Un jour, ce dernier a appris par le directeur d'un tournoi A.A.U. qu'un parent d'une équipe battue par celle de Clark s'était plaint au directeur en lui disant que les filles ne devraient pas être autorisées à jouer dans les tournois de garçons. Le seum total. Le basket devient pour elle un exutoire naturel, qui lui permet d'étancher sa soif de compétition. Une soif qui ne date pas d'hier. Sa maman se rappelle qu'au CP, elle avait rempli un quiz de maths le plus rapidement possible, sans faire attention à ses réponses. Juste pour pouvoir relever la tête et constater qu'elle était bien la première de la classe à avoir terminé. A l'entraînement, elle cherche toujours à se mesurer à meilleur qu'elle. Arrivé en quatrième, elle joue désormais avec des filles, et affronte déjà des joueuses qui sont en dernière année de lycée. Les scouts de Division 1 commencent alors à la suivre de très près. Lors de son année Sophomore à Dowling High School, l'équivalent de la seconde, elle est classée première lycéenne du pays. L'année suivante, elle plante 60 points dans une victoire 90-78 sur Mason City High School, avec 13 3 points réussis. Désormais bien connue dans la région, elle s'affirme aussi comme une joueuse qui aime la pression. Au lycée voisin de South East Polk, durant son année senior, toute la section élève de la salle l'accueille en lui chantant qu'elle est surcotée. Sa réponse, 42 points dans les dents. Bon, son équipe s'est inclinée 80 à 71, mais c'était déjà une belle preuve d'étanchéité face à une hype grandissante. Son amour du trash talking, ses qualités de leadership et son charisme sont déjà évidents. Durant le fameux match contre Mason City, où elle a planté 60 points, elle a par exemple, dans le plus grand des calmes, ordonné au coach adverse de se taire et de s'asseoir, alors que celui-ci était en train de discuter un coup de sifflet avec un arbitre. Dans une interview pour le site Hawk Central en février, elle expliquait Et oui, Clark est du genre à extérioriser pas mal, ça ne plaît pas à tout le monde, notamment chez ses adversaires. Mais c'est ce qui la rend si forte selon elle. Elle-même n'est pas la dernière pour râler quand une décision ne lui plaît pas, comme ça a été le cas après un no-call pour son équipe, dans les dernières secondes contre Ohio State, fin janvier. Hauteur de 43 points dans ce match où elle avait même lâché un Jordan Shrug, après l'un de ses 7 tirs à 3 points de la soirée, elle a éclaté en invective envers l'arbitre dans la foulée, totalement furieuse. A ceux qui la présentent comme quelqu'un d'arrogant, Monica Zinano, dont elle est très proche depuis son arrivée à Iowa, répond qu'ils n'ont jamais joué avec elle, et qu'ils n'ont jamais été dans le vestiaire. En dehors des terrains, Clark a toujours le mot pour rigoler, et la première a donné de la voix en cas de karaoké improvisé. L'assistant des Hawkeyes, Reina Harmon, confirme, ses coéquipières l'adorent absolument. Tout ça nous amène au choix de sa fac, alors que Texas, Oregon, Duke ou encore Florida l'a convoité, c'est entre Iowa, Iowa State et Notre-Dame qu'elle a décidé de trancher, avant d'annoncer son choix le 12 novembre 2019. Plusieurs raisons l'ont poussé à rejoindre Iowa. La première c'est bien sûr la proximité avec sa famille et ses racines, le campus n'étant situé qu'à moins de 2h de chez elle. Ce campus en plus, elle l'avait visité pour la première fois dès 2016, elle le connaissait bien. Au cours d'une autre visite, elle avait assisté à l'entraînement de l'équipe féminine, et avait passé 2h à échanger avec la star locale, Kathleen Doyle, qui alors était blessée et était sur le banc. Dernier point ayant fait penser la balance en fameur des Hawkeyes, le style de jeu pratiqué par la coach Lisa Bleder, très portée sur l'attaque. Alors quand Doyle fut draftée en WNBA au printemps 2020, les clés de la maison ont pu être confiées à Clark, dès son année freshman. La WNBA, comme on l'a dit plus tôt, Clark n'y entrera pas cette année, et on pourrait même ne pas l'avoir passé pro avant 2025. On vous explique. Le règlement WNBA stipule tout simplement qu'il faut avoir au minimum 22 ans pour s'inscrire à la draft, or Clark n'en a que 21 actuellement. Il faut aussi avoir complété un cursus de 4 ans à l'université dans les 3 mois suivant la draft, ou avoir déjà joué 2 ans au niveau professionnel ailleurs. Clark, qui vient de boucler sa 3ème année, a encore 2 années d'éligibilité devant elle, car les joueuses se sont vues octroyer une année supplémentaire suite à la crise du Covid. Il n'est donc pas impossible de l'avoir rempilée pour une 5ème saison en 2024-2025. Pourquoi ? Eh bien déjà parce qu'elle gagne pour l'instant très bien sa vie grâce au nouveau droit NIL, ouvert aux athlètes universitaires américains en 2021. Pour info, N ça veut dire name, I, I ça veut dire image, et L ça veut dire likeness. Dites-vous que ce sont des droits qui sont liés à l'utilisation de son nom et de son image, pour faire simple. Depuis, la meneuse a multiplié les sponsorings. Toujours prête à prendre du temps pour rencontrer ses jeunes fans et très à l'aise avec les médias, elle a gagné environ 400 000 followers sur Instagram rien que pendant la marche Madness. Avant même sa signature avec Nike à l'automne 2022, ESPN rapportait qu'elle avait déjà gagné plus d'un million de dollars grâce à ses différents contrats, ponctuels ou non. La liste de sponsors est longue, le constructeur Buick, les supermarchés Ivy, le spécialiste du son Bose, l'entreprise de cartes à collectionner Topps, le site d'information financière MarketWatch, celui d'aide à la déclaration de revenus H&R Block, ou encore la banque d'investissement Goldman Sachs. Elle s'est également engagée bénévolement en faveur d'une banque alimentaire en Iowa, qui lui avait pourtant proposé un contrat. En NCA, les grosses équipes se déplacent en avion privé, ce qui n'est pas le cas en WNBA. Et puis pour info, sachez que le salaire de la joueuse de WNBA est la mieux payée, la saison passée, Jackie Young des Las Vegas Aces était de 252 000 dollars. En comparaison, le salaire de base des joueuses du Top 4 de la draft est lui situé autour des 72 000 dollars annuels. Si cela ne sera pas un problème pour elle, une bonne place à la draft ne garantit en plus pas grand chose en WNBA, une ligue de 12 équipes qui ne peut accueillir qu'au maximum 144 joueuses sur le total des rosters. Elle n'est pas non plus associée à une ligue de développement, comme la NBA l'a fait avec la G League. En fait, sur les 36 piques de la draft 2022, seules 17 joueuses s'étaient faites une place dans un roster, à l'ouverture de la saison. Par exemple, choisie en 8ème position en 2022, Maya Olingshed a été coupée au dernier moment par les Aces. Beaucoup de joueuses fraîchement draftées partent donc jouer ailleurs rapidement. Heureusement, il y a quelques mois, la commiche Cathy Engelbert a annoncé une ambition d'expansion de 2 à 3 nouvelles équipes dans les 2 à 4 prochaines années, ce qui devrait ouvrir quelques places supplémentaires. Alors qu'elle fasse le choix de rester encore 1 ou 2 ans à l'université, on peut compter sur l'inspirante et inspirée Caitlin Clark pour revenir déterminée à repousser encore les limites du possible la saison prochaine. Tout ça, on a hâte de le voir et ce sera forcément bénéfique pour elle, mais aussi pour les autres et pour son sport. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux. Sous-titrage ST' 501